Comprendre la désertification pour mieux affirmer les méthodes de lutte est l'un des objectifs de la séance d'information et d'échange co-organisé par l'institution Sud et Plume Vête. Ce 15 juin 2023, au Centre de promotion de l'entrepreneuriat agricole, les aspirants au métier de l'enseignement dans les lycées agricoles ont appris du Dr Clément Sewadé, maître assistant en foresterie à l'Université nationale d'agriculture. Le Dr Clément Sewadé a entretenu les aspirants présents sur le thème « Impact de la production de charbon dans la désertification au Bénin, état des lieux et perspectives ». Aussi, la vidéo « Charbon de bois, ennemi de la ville », réalisée à Kétou dans le cadre du projet Hip Hop Fil Durable, a été diffusée. Au Bénin, 80% des besoins en combustible dans les foyers sont constitués de charbon et de dérivés de bois. Les besoins en combustible liés sont estimés à environ 3 millions de tonnes par an. Vous voyez déjà la quantité de bois utilisée chaque année pour pouvoir produire ces combustibles. J'ai fait cette vidéo pour mettre en exergue cette situation, pour qu'ensemble nous puissions réfléchir là-dessus et proposer des solutions adéquates pour pouvoir préserver notre environnement, nos forêts et préserver la nature pour les générations futures. Pour réduire la désertification et pour aller plus loin, la déforestation, il va falloir que les différents acteurs essaient d'utiliser des stratégies de reforestation et d'afforestation. Reforestation dans la mesure où certaines forêts dégradées pourraient être régénérées à travers l'introduction des essences forestières, peut-être des essences locales ou des essences introduites à croissance rapide ou non. Cette activité co-organisée par l'Institut Science Sud et Plume Verte a permis de mettre en lumière les défis auxquels les populations sont confrontées et les possibilités de solutions durables. L'Institut Science Sud est une organisation qui travaille dans trois domaines. Le premier domaine c'est déjà la recherche, ensuite la médiation et puis le développement. Donc nous avons constaté qu'aujourd'hui nous laissons de côté la science alors que tous les problèmes que nous avons aujourd'hui peuvent être résolus grâce à la science. Nous misons beaucoup plus sur la recherche, le dialogue avec les communautés pour pouvoir trouver des solutions, des alternatives face aux différents problèmes que nous avons dans la communauté. Cette activité a été réalisée pour interpeller encore une fois la conscience de tout le monde sur l'importance de préserver nos forêts, de planter des arbres pour que notre planète soit préservée. La désertification et la sécheresse sont des phénomènes qui ne permettent pas une bonne agriculture. Donc nous sommes venus ici aujourd'hui au centre de promotion de l'entrepreneuriat agricole CPEA de Kétou pour dialoguer avec les aspirants en formation pour les lycées agricoles sur ces deux phénomènes-là et comment lutter contre et protéger notre environnement. L'activité sur l'impact de la production du charbon dans la désertification est organisée en prélude à la journée mondiale de lutte contre la désertification édition 2023. Une séance de reboisement à clôture les activités.